L'éthique professionnelle du groupe s'applique au quotidien dans nos métiers à toutes nos parties prenantes et s'appuie sur des engagements et des valeurs issues de notre ADN mutualiste. Proximité, engagement, solidarité et performance. Dorénavant séparé de la charte éthique, le Code de conduite intègre les principes et les règles de comportement à respecter. Il rappelle, conformément à la loi Sapin 2 de 2017, que nous nous interdisons tout acte de corruption et de trafic d'influence et que l'entreprise met désormais à disposition de ses collaborateurs un droit d'alerte éthique. Retrouvez ce corpus éthique dans l'intranet et le règlement intérieur de votre entreprise. Le droit d'alerte est complémentaire aux dispositifs existants liés à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il peut être exercé pour alerter l'entreprise de tout comportement qui serait contraire aux principes et règles éthiques tels que décrits dans la charte éthique et le Code de conduite. Le signalement éthique doit être nominatif, circonstancié et non diffamatoire et concerner les domaines suivants. Corruption ou trafic d'influence, conflit d'intérêt, octroi de cadeaux, atteinte aux droits humains et libertés fondamentales, atteinte à l'environnement, fraude interne. L'alerte est traitée dans un dispositif sécurisé par votre entreprise et qui garantit la protection du lanceur d'alerte et la confidentialité des données. Comment utiliser ce droit ? Votre entreprise a mis à votre disposition un support d'information qui vous explique toutes les modalités. L'éthique nous concerne tous. Elle est pour nous une référence et s'inscrit pleinement dans la raison d'être du groupe, permettant au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada